Générique Bienvenue, il est 19h, l'occasion pour nous de passer 20 minutes d'informations ensemble. Notre invité sera le député Bouan Ali Saïd. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'essentiel de l'actualité, mais tout de suite, place au titre. Et à la une de l'actualité, nous reviendrons sur ce premier jour de grève qui a largement perturbé le quotidien des maorais. Les rotations des barges chamboulées, les passagers bousculés, les agents du conseil général et ceux de la mairie de Mamoudzou étaient donc en grève ce matin. Ils réclament, on le rappelle, une majoration des salaires. La population de Chirongui mobilisée pour soutenir les jeunes qui se sont fait agresser ce week-end dans la commune. Hugo, le jeune adolescent qui avait été lynché, va mieux. Sa famille souhaite un apaisement de la situation. Les habitants ont exprimé leur ras-le-bol contre cette violence grandissante. Le mur du cimetière de Tsingoni croule. Sous les insultes, on y retrouve des tags sur la toute nouvelle façade du lieu de recueillement. Un acte de vandalisme incompréhensible pour la population. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Cela aura donc été une grève l'éclair. Un premier jour de grève qui s'est conclu par la signature d'un accord au conseil général. Ce matin, pas de grosses perturbations sur le chef-lieu, sauf, sauf au niveau de la barge. Les images sont signées à Bassalide. Pas de barge à l'horizon. Il y a 7 heures et déjà les usagers subissent la grève du conseil général. Les agents du service de transport maritime ont été les plus efficaces. Le trafic devait s'arrêter à 8 heures, sauf pour les urgences. Mais l'annonce a provoqué un rassemblement massif. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de service minimum. C'est ce que je trouve très dommage. Et puis, c'est dommage que d'autres personnes profitent de ce mouvement pour faire leurs affaires. Là, on voit qu'il y a des taxis-bots clandestins qui font le voyage à 15 euros. La barge du STM, ce fléau déjà qui perdure à chaque mouvement. Chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux, ça nous bloque. Nous, notamment, on doit partir en formation. D'autres, pour des raisons professionnelles, qui se retrouvent condamnés ici. Toute la journée, le service a été perturbé. Du gaz lacrymogène a même été utilisé. Une erreur, selon la gendarmerie. Je ne sais pas, il y a un gendarme qui a sorti sa bombe lacrymogène, je ne sais pas pourquoi. Il y a 2-3 personnes qui sont très accommodées. Donc une dame, je pense qu'il va falloir qu'il y ait aux pompiers. Il y a eu la grève. Jusqu'à maintenant, ça continue pour les fonctionnaires d'Etat. Comment ça c'est qu'il y a eu un barrage ? Ils ont enlevé le barrage. Ils n'ont pas été gazeux, parce que nous les Noirs, on le gaz parce qu'on a le droit de souffrir. On a le droit de subir tout. Ce n'est pas normal. Dès demain, tout devrait rentrer dans l'ordre. Une grève est claire d'une journée qui annonce bien d'autres conflits cette semaine. Et c'est donc une grève aussitôt, commencée aussitôt, finie du moins au Conseil Général. Si tout se passe bien, ils seront indexés dès le mois de janvier. Retour sur cette journée, les images sont signées. Jérôme Comon. Agents de la mairie de Mamoudzou, agents du Conseil Général et d'autres collectivités, ils étaient plus de 600 à s'être rassemblés sous une même bannière et une même revendication, la mise en place de l'indexation des salaires. La revendication a été présentée aux élus. Et pour l'heure, le président Daniel Zaidani a longuement écouté les agents du Conseil Général, leur prétend une oreille attentive. On se trouve au milieu d'une situation qui est très délicate. Parce que d'un côté, le préfet, le représentant du gouvernement, dit que les responsables des collectivités peuvent délibérer et donner cette majoration aux agents. Mais dans son courrier, il dit qu'il faut qu'il y ait des crédits. Une assemblée générale extraordinaire viendrait en décembre mettre en place l'indexation. Et celle-ci, pour 2013, coûterait près de 3 millions d'euros. Ce qui ne posera pas de problème dans un premier temps. Mais les choses se compliqueront demain, lorsque les taux progresseront, à l'instar du 1er janvier 2014, où, de 5%, les salaires de base seront indexés de 10%. Samedi, dans la commune de Chironghi, a eu lieu un Mourengue. L'un des perdants du combat n'aura pas digéré sa défaite. Connue défavorablement par les forces de l'ordre, le garçon est allé rechercher des amis aux alentours de 23h30. Une équipée sauvage s'est mise en quête de retrouver les autres jeunes. La population a organisé ce matin une marche pour dénoncer ces violences. Chakila Issouf et Fred Suleymana. Depuis 5 heures, la population de Chironghi a érigé des barrages au niveau du carrefour de la commune. Personne ne sort, personne ne rentre. Il s'agit aujourd'hui de soutenir la famille du jeune Hugo et de lancer un appel solennel. Les mamans de Poroani ont dit que les mamans, nous les mamans de Chironghi, on ne sait pas élever nos enfants. Nos enfants sont des délinquants, nos enfants ne sont pas bien éduqués. Et pourtant, leurs enfants qui sont bien éduqués, viennent tuer nos enfants. Non, car venez. On est là pour soutenir nos frères, spécialement Hugo qui est à l'hôpital, à cause de l'agression. Ils étaient nombreux au départ du carrefour de Chironghi, prenant la direction de Mirey Rény. Une marche symbolique qui a pris fin là où les jeunes ont été surpris samedi soir par une bande de 10 autres jeunes. Ça s'est passé dans le courant de la nuit. Un jeune a pu s'échapper justement par les mangroves de Chironghi et de Timkoura. Il est arrivé jusque dans le village, prévenir les parents, dire qu'au secours, on est en danger. Donc à ce moment-là, tous les parents sont sortis. Ils en ont retrouvé pas mal, ils ont appelé les gendarmes. Mon cousin moi-même m'a dit, j'ai appelé la gendarmerie, ils m'ont dit, démerdez-vous par vos propres moyens. Donc c'est très sympathique de la part des services de l'ordre en fait. Depuis, des réunions ont eu lieu entre les maires de Chironghi et de Porouani. Les familles sont bien conscients que le drame peut vite prendre des proportions monstres. Le mot d'ordre est simple, il faut tout faire pour que le conflit ne se propage pas jusqu'aux établissements. C'est extrêmement touchant et ça aide beaucoup parce qu'en fait Hugo a failli mourir. Mais il n'y a pas que Hugo qui a été touché en fait par cette violence puisqu'il y a plusieurs enfants de Chironghi et des petits qui ont été touchés alors qu'ils se rendaient tout simplement à Ndaïra. Deux personnes ont été placées en garde d'avu depuis. Une grande réunion est prévue dans l'après-midi pour calmer les jeunes car les relations entre les deux communes sont aujourd'hui tendues. Il y a plusieurs blessés et fort heureusement aujourd'hui, Hugo, l'adolescent qui a été le plus touché, n'est plus en danger. Il avait perdu beaucoup de sang et les personnes qu'il avait retrouvées au bord de la route craignaient pour sa vie. Dans l'actualité également, c'est incroyable, scène de violence aujourd'hui à Dembéni. En fin de matinée et en plein cœur de la commune, deux bandes rivales d'une dizaine d'adolescent. Chacune se sont affrontée avec des sabres, des couteaux et tout ce qui les avait pu se mettre sous la main. La risque était d'une violence inouïe et les policiers municipaux ont été alertés. L'un d'entre eux raconte. En fait, on nous a contactés au collège et il y a eu une agression qui se produite au niveau du collège. Donc plus rapidement, on est intervenu. Et quand on est intervenu, on a eu trois gars qui étaient armés de chameau. Il y a quatre autres qui ont pris la fête quand ils ont entendu notre sereine. Ils ont pris la fête vers les arbres là-bas. Et puis les trois autres, on a essayé de discuter avec eux. Mais dès qu'ils nous ont vus, ils ont couru derrière les élèves là. On était obligés de nous arrêter. Et puis on a essayé de les arrêter. Mais ils se sont tournés contre nous. En fait, vu qu'on n'a rien, on n'a pas d'armes, on n'a rien du tout. On a essayé de les désarmer à même une. Et là, pourquoi vous avez du sang ici ? C'est parce que pour les désarmés, il fallait qu'on se batte. Il fallait qu'on se batte pour les désarmer. Et vous vous êtes battus contre eux ? Oui, on était obligés. On était obligés de les désarmer. Ce sont eux qui se battaient contre nous, mais nous, on ne se battait pas contre eux. Nous, on faisait seulement notre boulot de les désarmer et puis de les menotter. Des propos recueillis par Patrick Millan. Les habitants de Tingoni se sont réveillés dimanche dans la consternation la plus totale. Les murs du cimetière de la commune et d'autres bâtiments avaient été tagués, livrant des messages rarement vus sur un site aussi symbolique. Dieu est une invention pour maintenir les pauvres dans la misère. Europe, France, capitaliste, Maya, tu vas au cimetière. Les habitants de Tingoni se sont réveillés dimanche matin pour découvrir le mur du cimetière recouvert d'inscriptions et de tags. Le choc est grand. Il s'agit ici de la profanation d'un lieu symbolique où repose le légendaire Mouarabou. Une plainte a été déposée. Aujourd'hui encore, les habitants ne comprennent pas. On considère que c'est une profanation du cimetière. Et aussi, c'est un acte de vandalisme, un acte de barbarie. Et on contente fortement les gens qui ont fait cet acte. Oui, ça me choque parce que franchement, on est des musulmans. Et voir ça, ça me choque vraiment. Un acte de vandalisme qui aurait été effectué par un jeune bien connu du village. Les anciens dénoncent encore les dérives de ce qu'ils appellent une jeunesse en perdition. Ce sont des insultes contre Dieu, contre la religion et contre toutes les religions. Et même contre la république française. Automatiquement, nous allons saisir toutes les compétentes, tous les gens compétents pour pouvoir juger cette affaire-là. Et trouver aussi les coupables. Le village de Tsingoni est connu pour la quiétude qui y règne. Aujourd'hui, la population ne veut pas laisser passer ce qu'elle considère comme une attente à la dignité, à la religion et aux valeurs de Mayotte. Samedi, la place de la République a été le théâtre de toutes les contestations. Jeunes, moins jeunes, tous ont des revendications et comptent bien se faire entendre. On fait le point avec Chakil Aïsouf et Camille Blas. Priorité au développement de Mayotte et à l'éducation de ses enfants. Voilà ce qu'on pouvait lire samedi, place de la République. Les jeunes maorais dénoncent ce que, selon eux, est la vraie motivation de l'arrivée à Mayotte des enseignants. Une attractivité financière et non pas l'éducation des jeunes. L'opération Saka Dovid n'a pas eu la mobilisation espérée. Qu'à cela ne tienne, cette faible mobilisation n'a pas découragé les organisateurs qui prévoient un autre rendez-vous dans la semaine. Moi, je suis persuadé qu'ils ne feront pas une rupture de leur contrat parce qu'ils seront perdants là-dessus, donc ils ne partiront pas. Ils attendront peut-être la fin de l'année. Et puis, s'ils veulent partir de Mayotte parce qu'ils n'aiment pas Mayotte, qu'ils partent. Et puis, sur la question du... Parce qu'ils ont embrigadé les élèves à participer à leur mouvement alors que ce n'est pas légitime. Au même moment, toujours à la place de la République, les personnes âgées étaient réunies pour dénoncer leurs conditions de vie qu'ils qualifient de miséreuses, des retraités en colère. Ils se disent abandonnés par les élus et l'État. Ils se plaignent de ne pas avoir un minimum vieillesse et de ne percevoir qu'une maigre retraite. Quand j'ai travaillé beaucoup d'années, j'ai touché 400 euros. J'ai travaillé 23 ans et 3 jours à la SOGEA. Sur les élus et sur tous les élus, si on dit les sanitariels, les députations, les conseils généraux, les maires, on n'a jamais entendu parler des retraités ici à Mayotte. Des retraités qui tiennent à rappeler qu'ils ont été les membres fondateurs du combat de Mayotte pour la départementalisation. Aujourd'hui, ces hommes souhaitent avoir un entretien avec un responsable de la caisse de retraite. On sent encore la lenteur administrative de la caisse et parlent de délais qui vont de 1 à 4 mois, rien que pour le traitement d'un dossier. 19h15, une actualité encore une fois très riche. Ce n'est pas fini. Dans un instant, on parlera des comores, on parlera trop. Vous comprendrez pourquoi, car en effet, c'est l'heure de l'actualité. En bref, tout de suite dans votre journal. Depuis quelques jours, des travaux sont effectués au niveau de la route départementale qui traverse le CHM. Problème, le gravier utilisé perturbe les usagers de la route. Pire, de nouveaux trous ont fait leur apparition aux grandes dames de certains conducteurs qui se retrouvent piégés. C'est ce qui s'est passé ce matin avec cet homme. Grâce à l'aide d'autres conducteurs, le monsieur a pu repartir, non sans mal. Claudine Ledoux, l'ambassadrice française déléguée à la coopération régionale dans la zone de l'Océan Indien, était en visite la semaine dernière aux Comores pour envisager les pistes de mise en place d'une coopération régionale pérenne. Mais son déplacement n'aura pas eu les effets escomptés et déclenche un nouveau scandale où Mayotte française se retrouve une nouvelle fois au cœur de la politique comorienne. En effet, un communiqué présidentiel rapporte que la France a enfin reconnu que les quatre îles sont une seule nation avec la même religion, la même langue. Le préfet de Mayotte a aussitôt démenti cette affirmation. La rencontre qui aura lieu le 28 novembre à Paris s'annonce mal. Les sages-femmes seront à nouveau dans la rue demain. Elles se rassembleront à 10h devant l'agence régionale santé. Elles en appellent à la mobilisation de la population. On rappelle que depuis trois semaines, elles protestent pour la reconnaissance de leur statut. La profession de sage-femme est la seule profession médicale à être classée en tant que paramédicale à l'hôpital. Elles revendiquent l'acquisition du statut de praticien hospitalier qui permettrait d'être reconnu pleinement comme profession médicale. Depuis vendredi, trois hommes sont portés disparus en mer, partis pêchés au départ de la commune de Tsingoni. Ils n'ont plus donné signe de vie. Les recherches ont été lancées avec les moyens nautiques aériens. Elles n'ont pour l'heure rien donné. De gros dégâts ont été causés par l'orage vendredi dernier. Miss Mayotte 2013, Danyette Yves, est arrivée au Sri Lanka pour la dernière phase des élections Miss France. La jeune femme fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, mais également dans la presse nationale qui découvre la jeune reine de beauté de Lille-le-Lagon. Elle était sur le plateau de TF1 il y a encore quelques jours et y a laissé son empreinte. Miss Mayotte, possible Miss France, un rêve désormais accessible. Encore faudrait-il que les mots auraient pu se voter le soir de l'élection Miss France 2014, le 7 décembre prochain, ce qui n'est pas encore le cas. Jean Nourdine, plus connu sous le surnom de JN, a 22 ans. Il a su gagner le respect de nombre de ses jeunes artistes de Lille grâce à ses compétences, notamment de producteur. Il fait partie des initiateurs du mouvement contre la violence. Il ambitionne de devenir directeur d'une chaîne de télé. Chakila Yssouf et Jérôme Koumon. Fils est né d'une famille de 4 enfants, Nourdine est arrivé à Mayotte à l'âge de 6 ans, où il y a fait toutes ses études. Titulaire d'un BTS comptabilité, il se dit chanceux d'avoir pu bénéficier d'une bonne éducation. Pour lui, la famille est primordiale, d'où le nom de son studio de production audiovisuel, Dezena Studio. C'est l'initial des prénoms de la famille. Il y a les deux N, il y a moi, il y a ma petite soeur, il y a le Z, c'est ma mère, il y a le E, c'est mon petit frère, il y a l'autre N, c'est ma petite soeur, il y a le A, c'est mon père. Il est important pour lui de valoriser les jeunes et de créer des liens fraternels entre la jeunesse maoraises. Il profite de la musique pour faire passer des messages, il rêve de toucher les étoiles, aider les jeunes comme lui à sortir de la rue. Ambutieux et engagé, il espère donner l'exemple aux autres pour qu'ils croient en eux et travaillent pour réussir. Il faut soigner ton image, il ne faut pas se dire, lui c'est mon ami, je fais bien son clip, lui je ne connais pas, je le fais ma nénier. Non, il faut soigner son travail et ça en étant sérieux, rigoureux. J.N. vit des ressources des clips qu'il tourne, il s'inspire des clips américains et a appris seul le métier de l'audiovisuel. Réaliste, il continue à travailler pour peut-être un jour se faire remarquer par des professionnels pour voyager et vivre pleinement sa passion. Une information de dernière minute, une enfant de 6 à 7 ans vient de se noyer sur le ponton en face du comité du tourisme. Les faits se sont déroulés vers 18h. Nous y reviendrons plus longuement dans la matinale dès demain à 6h. Tout de suite en transition, c'est l'heure de faire un tour d'horizon de ce qu'il fallait retenir de cette journée en maorais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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